Pour l'instrument, allez ! Bah du coup Ness Ness Ah ça c'est cool parce que c'est pas forcément des matchs qui en plus t'envoie à Montpellier Moi je suis très contente de voir ça aujourd'hui C'est vrai que déjà Ness il y en a Il y a peut-être là Et Ike Mais Ike il y avait Saïko quand il était là Hop là vraiment correct avantage Pour... Il suffit que je dise ça Décale Hop le FB Qui permet pas de... Enfin qui permet de se libérer des coups Ness Le FB juste à côté est très étonnant Parce que ça aurait peut-être mieux fini Bah il y a une dache attaque de hâte C'est la plus grande chose Ça sort vite Ça a pas mal de dégâts C'est une bonne punition Je peux difficilement Risquer Smash Là du coup Ness qui se permet de faire des FB Pour essayer de catch Mais Ike qui a de très bons coups Pour juste annuler Le Piqué Thunder C'est très pratique Ça permet de lander tout au correctement Ça fait des nerfs mais ça répond pas mal avec des... Mais ça répond... On nous dit qu'il faut 3 FB Non c'est pas d'anglais C'est un bot En même temps quand on gagne On se retrouve au même endroit C'est deux bons joueurs Donc c'est pas étonnant Hop Oh bah du coup Le nerf qui a quand même réussi à passer au dessus du Piqué Fire C'est pas mal C'est pas mal Donc pour moi Panarouk Un petit avantage Pas de nerf finalement Parce que là ça peut mourir très vite sur une ride Quand même Panarouk arrive à s'éloigner des grosses options en fait de... De hike hein Il reste en dehors des gros finish Il veut se retrouver au stage avec Nes Il faut dire qu'avec son épée Il peut se permettre quoi Il a intérêt même à le faire d'ailleurs Le faire qu'il termine pendant que tu t'y stockes Le truc c'est que Nes effectivement au stage il a très très peu d'options Enfin il peut le contre-attaquer mais Avec la range de l'épée de hike Il est vraiment... C'est dans son intérêt d'aller le chercher au stage quoi C'est ça c'est ça C'est même à mon avis à certains moments là qu'il s'y sort le nu Après quand même Je pense que hike met beaucoup de pression à Nes Sur le stage Parce que... Dijon quoi C'est... Le B qui libère un petit peu tout ça Il a réussi à Paris mais Peut-être pas eu le réflexe Il s'est tourné dans le bon sens Le père Petite phase au stage je sais pas Le side B Petit avantage pour Panarouk Après c'est hike Ca va nous dire C'est dingue ça se voit que les joueurs se connaissent Parce qu'en fait les phases On voit des espèces d'over-extend Qu'on verrait possiblement Ou pas Sur des joueurs qui commencent à s'affronter Qui pourraient faire des trucs plutôt safe Eux ils cherchent vraiment à tuer très tôt C'est ça En tout cas Flick j'ai l'impression qu'il veut vraiment Tuer tôt C'est l'impression que... Ils connaissent leur tactique Ils savent exactement comment réagir Enfin c'est... Bah tu vois ça c'est bien son truc ou c'est pas ? Non mais c'est vrai que... C'est toujours cette période C'est... Meilleur épreuve du jeu Oh le pari qu'il n'y a pas... Comme quoi même si on parie un air de hike C'est pas toujours évident de punir C'est passé mais c'est pas toujours évident Ouh... Un petit backer Après j'ai l'impression La dash attaque ouais Ah non voilà Là c'est obligé A un moment donné Alors attention parce que là Ca commence à devenir dangereux pour hike Et le yo-yo 1-0 pour fin de la round Un champ de bataille D'ailleurs... C'est pas un match-up que je connais très bien Mais je sais pas exactement comment ça se passe Quand il y a un upbeat de hike dans le... Dans le yo-yo de... Dans le yo-yo C'est-à-dire c'est hike qui se prend le yo-yo Ou c'est... Bah justement c'est la question que je me connais Bah allège A mon avis c'est yoyo qui remporte Bah je suis pas certaine Vu que c'est l'épée qui reste en avant Je sais pas Peut-être qu'on va le voir là Et qu'on va avoir une réponse très vite Au revoir Le truc c'est qu'en fait Dans Smash 4 T'avais l'épée qui traversait le Slash C'est plus le cas Maintenant ça suit le Slash Et... Je pense que Ness il est safe Là où... Donc le yo-yo qui m'est pas retouché Peu importe Enfin je sais pas A mon avis A mon avis Il est pas trop trop Mais pas trop Il est pas trop Non il veut trop par l'eau Il a bien raison Parce que Condaru s'attendait à une nouvelle pose Bah... Bah... La backfro Il veut toujours le manu offstage Voilà la comptable Les coups avec l'épée qui lui permet de se sécuriser Quand t'as... Quand t'as... A mon avis A mon avis A mon avis Il sait quand même Il trouve les bons moments avec Hyde C'est ça C'est à toi qu'il a vraiment l'habitude de jouer contre lui Il sait quels sont les moments où il va avoir d'un jeu Bah il connaisse le matchup Après... Après si les deux le connaissent justement Et le backfro Ca suffit pas Ouais Il a voulu... Catch Le Sidebid Bah c'est vrai que vu que... Ca a une... Ca a une... Ca a une hitbox de dingue Ca fait très bien une catch Le Sidebid De Hyde Qui est un peu dur à avoir Parce que ça va très vite Il va très vite Il va très vite Hop Hop Il nous backfro Hop Hop Là ça essaye de chartre Finalement Il a pas réussi Il a carrément réussi à chopper le gras Parce qu'il va être ouf Le Donner Et Dash Attack En même temps C'est vraiment un super moyen d'approcher De punir Sidebid de ouf Si ça part vite C'est... Tu vois... Il a réussi à s'échapper En marchant du picket fire Alors que... Panmarou à mon avis Il veut grave faire autre chose Ouh... Alors... Le billet qui va tout au-dessus Ca punit bien Ca punit bien C'est pas mal 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 Non, non, il était à tout le bout du stage. Surtout qu'en fait, moi je pense qu'il a fait une bonne DI, il a préféré DI vers la droite ou vers le haut. Ouais, ça c'est vraiment une mauvaise situation parce que tu ne sais pas vraiment où va aller à l'entrée. Vers le haut, il aurait peut-être qu'il pourrait plus mourir, par exemple. Mais voilà, bon en tout cas... Oh, je pensais qu'il allait... Par contre, là, il a approché au maximum, il faut qu'il arrive et tuer. Voilà, il y a environ 0 débat. Là, ça reste très tendu, là, c'est très... Ouh, le yo-yo qui se fout, mais de nouveau à l'autre bout du stage. Attends, oh, bien, voilà, Guéla Fadak, il a raison. Il a raison, Guéla Fadak, il a raison. 2-0. Allez... Du coup, même stage, j'imagine que ça servit aux deux. Même match-up. Oui, de toute façon, s'il gagne... Allez, ça recommence ! Le... Ah, mais direct ! En fait, Pandaron, qui sait à quel moment il peut contester... Et là, on l'a bien vu, parce que ça ne serait pas n'importe quel personnage qui serait permis de juste faire un fer, alors que tu t'es fait d'un throw par Hyke, quoi. Donc, c'est là où on voit toute la connaissance du match-up. Il ne se prend pas les side-bees avec, depuis tout à l'heure, il passe un petit peu entre... Et voilà, celui que je dis ça, maintenant, un petit nerf, qui n'a pas suivi avec grand-chose, mais... Les deux... Mais, en fait, on voit quand deux joueurs se connaissent, parce que la partie est très vide, quoi. Il n'y a pas de grande partie de notre âme. Les deux sont l'un contre l'autre, très proche, en fait, tout le temps. Alors que, tout le temps, Hyke, t'as pas envie d'être très proche de lui, non, 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 mais bon. En même temps, Nex, il a besoin d'être proche... Et là, le side-bee... Non, ça fait deux fois, hein, là, dans... Ça fait deux fois dans le set que Flynn nous fait ça, un petit side-bee qui sort trop tôt, j'ai l'impression, je peux dire ça. Très belle phase de Pandarou avec les down-bee. Le back-air, heureusement qu'il a le réflexe de take out, parce que Pandarou, lui, essaye de catch une take sur place ou une take... Ou une roll-in pour pouvoir faire un picket-fire. Et on n'est jamais à l'aise contre un picket-fire de Nex, surtout que, bon, il a plusieurs options après, que ce soit un smash il est à côté, un grab, un follow avec autre chose... Ouais, c'est vraiment une dangereuse situation. Le be... Le be... Un petit peu dans le lead, je sais pas si c'est facile à avoir dit quelque chose, peut-être l'impression qu'il est trop là, donc je sais pas. Et du coup, on a cueillé Cheekaze pendant que je suis en train de parler. Je vais aller te laisser continuer et finir, pour que... Vraiment, le match, c'est un peu typiquement. Bah, c'est-à-dire que là, Flynn nous a fait deux suicides, hein, donc... Ah ouais, d'accord. Ah, c'est sûr que ça, ça pardonne pas. Et en plus, bah voilà, c'est ça, Panahou qui est à côté répondu correctement, hein. Il se laisse pas, voilà. Bah, normal, il a raison. C'est parti du bleu de ce suicide, bah... C'est ça, il capitalise vraiment là-dessus. Il faut... Allez, bah du coup, Flynn qui essaye, euh... Tant bien que mal, euh, de se défaire de tout ça. C'est pas parce que, euh... C'est... Ok, d'accord, je... C'est pas parce qu'il y a eu des suicides que ça peut pas mieux se passer après. C'est un perso qui tue très tôt, donc euh... Donc, 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 euh... Moi, j'attends que de voir ça, mais non. Malheureusement, là, il va faire tout le calme pour tuer. On aurait pu y croire, franchement, il aurait pris la stock. Et du coup, il y a un 3-0, il faut prendre un coup quand même, hein. Il y a un 3-0, euh... Flynn qui a pas fait ses meilleures parties. Je pense que là, euh... Il était pas au meilleur de lui-même. Bah, la fin de journée arrive aussi, hein. J'en vois quelques-uns.